La tendance culturelle à mot de célibaté La tendance culturelle à mot de célibaté Quoi ? Aujourd'hui dans le Carrivia IP, nous recevons une masse d'odande à l'où du Cameroun en termes d'organisation, de spectacle. Il nous vient tout droit du label Noadi Prod qui est lui-même le concepteur de ce grand label. Adrien Noadi aujourd'hui avec nous, il est animateur, il est producteur. Il a aussi d'autres talents qu'il aura l'occasion de nous présenter tout au long de cet entretien. Il est avec nous, découvrons-le, c'est ton image. Adrien Noadi est tant annoncé, tant attendu. Il est là aujourd'hui, Adrien, bienvenue. Merci. Ce n'est pas évident de t'avoir sur un plateau de télévision à l'où du Cameroun. C'est un grand honneur. Comment est-ce que tu te sens chez toi à l'où du Cameroun ? C'est chez moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Mes enfants sont nés ici. J'ai rencontré leur mère ici. Voilà, donc Bafoussam c'est où mon nombril a été enterré. Donc du coup c'est pour moi un plaisir que de me sentir vraiment enfant de Bafoussam. Même si je ne suis pas Bafoussam de culture, je le suis parce que je suis né en cette ville. Donc fils Bafoussam par adoption. Si on veut. Voilà. Il faut rappeler que tu as fait la pluie et le beau temps dans cette ville. Tant déjà dans les domaines où tu as eu à flirter, animation radio, propulsion d'artistes. Tu es un peu comme un accélérateur de carrière et de croissance. Comment est-ce que tu définis cela ? Est-ce que c'est une faculté spéciale ? Non, je ne vais pas me définir comme étant un accélérateur de carrière. Mais je suis un acteur. Je me considère comme un acteur qui a un rôle à jouer dans une société. Mon champ d'action c'est l'ouest. Précisément Bafoussam. J'aurais pu faire ce que je fais à Bafoussam à Douala Yaoundé. J'aurais déjà pu briser comme on dit chez nous. Mais Bafoussam pour moi c'est une ville qui a tout perdu et qui a encore tout a gagné. Parce qu'il ne revient qu'en 96, 97, nous avions encore la possibilité d'avoir des salles de cinéma où j'étais communicateur à l'époque au cinéma empire. Étant élève, nous avions des petits coins où les jeunes pouvaient se retrouver pour se récréer, pour s'amuser. La piscine était encore un endroit de détente vraiment ouvert aux jeunes. Nous avions des boulangeries où nous pouvions aller, on ne devait pas être encore assez d'alcool. Contrairement à maintenant. Donc Bafoussam a perdu tous ses repères. A Douala, à Yaoundé, encore les jeunes ont des petites surfaces où ils peuvent se retrouver et où ils se sentent un peu à l'abri des dangers et des risques que propose l'oisiveté. Donc du coup, pour moi, c'est développer et créer des distractions qui peuvent aider les jeunes à se retrouver à leur endroit et non à l'envers. Voilà. Et s'il faut dire à ce niveau-là, côté manque de distraction, manque d'espace, de loisirs, à qui la faute ? Pourquoi est-ce que Bafoussam a tout perdu ? La première faute, c'est à l'État. La deuxième, c'est aux jeunes opérateurs économiques de la ville. Moi, je connais plein de jeunes ici qui se vantent d'être présidents de ci et ça. Ils ne sont aucun parti politique, mais on les appelle présidents dans la ville. Le rôle d'un président, c'est quoi ? Aider son peuple, ses partisans, ceux qui l'appellent président, à développer, je ne sais pas, autre chose qui est bien pour eux. Donc moi, je pense que la première faute revient à l'État. La communauté urbaine devrait mettre à la disposition des jeunes des endroits pour se détendre. Moi, j'ai vu un endroit où on a construit le fécond. Je crois que c'est le fécond. Ce serait pu être un endroit où l'État aurait pu faire une piscine municipale. Je ne sais pas, un manège. C'est vrai, je crois qu'il y a une bibliothèque municipale. Il n'y en a plus à Bafoussam. Moi, je regarde la bibliothèque à l'époque, quand on est allé parfois se tirer des livres là-bas. C'était une bibliothèque fournie, bien équipée. Les gens n'avaient envie de lire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Les bars... Ils appellent ça comment ici ? Les charters. Pourquoi ? Parce qu'ils sont oisifs. L'État, ça part des responsabilités dedans, surtout la communauté urbaine. Et le maire, le maire surtout, parce que c'est le maire qui est le patron de la ville, le maire devrait pouvoir développer des petits endroits qui peuvent permettre aux jeunes de se retrouver pour apprendre, pour se détendre dans le bon sens. Et maintenant également, les jeunes petits opérateurs économiques qui sont dans la ville devraient pouvoir utiliser cet argent qu'ils mettent pour offrir à boire à tous ceux qui les appellent présidents, à développer quelque chose d'attractif et de constructif. Il faut avouer que vous aussi, vous êtes président, mais cette fois-ci, du label Noi de Prod. C'est un label qui a commencé il y a Bellurette. Parlez-nous un peu de ce label. Qu'est-ce que le label Noi de Prod offre aux artistes et qu'est-ce qu'il offre aussi à la culture ? Non, mais Noi de Prod est une boîte événementielle qui a pour but de construire et de créer des produits d'événements. Donc, nous sommes dans l'ingénierie événementielle. Tout ce qui concerne le divertissement. A la seule différence que maintenant, nous faisons le divertissement à terme. Donc, ça veut dire que nous n'avons aucun projet qui n'a pour but que de divertir. Nos projets ont également un devoir de rappeler aux jeunes qu'ils doivent s'abstenir de faire ci ou ça. Nous sommes là également pour conseiller. Nous sommes un peu comme des encadreurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le projet, par exemple, que nous avons qui s'appelle School Attitude, « Ce projet vise à sensibiliser les jeunes contre les dangers qui représentent les drogues, l'alcool, le sexe, les grossesses non désirées » en milieu scolaire. Parce que notre cible est à 100% la jeunesse. Dans « No stress », par exemple, c'est une soirée « No stress », comme son nom le dit, où on n'a pas de pression, où on s'amuse. On s'amuse dans un cadre qui est sous contrôle. Sous contrôle, ça veut dire que nous nous assurons que les jeunes ne prendront pas plus ce qu'il en faut en taux d'alcool. Nous faisons un événement qui interdit au moins de 18 ans, parce que c'est dans une boîte de nuit. Et maintenant aussi, dans le cadre de la fête de la jeunesse, nous développons des projets avec également une raison de pouvoir sensibiliser les jeunes. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions ? Parce que c'est un secteur d'activité qui est assez miné. Oui, miné, oui. Encore, aujourd'hui, Bafoussam n'est pas comme Douala Yaoudé, je le disais tantôt. À Douala Yaoudé, il y a plus de facilité. Les gens comprennent quel est le rôle de certains événements qu'il faut organiser pour les jeunes dans les grandes villes pareilles. Mais à Bafoussam, déjà, on n'a même plus de foire. D'un. De deux. Je m'arrête même seulement là. Même les simples jeux de Fenasco, machin, il n'y en a plus. La pelouse n'est plus un endroit où les jeunes partent toujours au basket, se retrouvent le week-end et tout. Il n'y en a plus. Donc, du coup, Bafoussam est devenu comme un tombeau. Oui. C'est une tombe ouverte qu'il faut essayer de nettoyer et de combler. Donc, du coup, les difficultés que nous avons, manque de sponsors, les sponsors ne croient plus à l'événementiel à Bafoussam. Manque de mécènes. Parce que les gens se disent, à quoi bon soutenir quelqu'un pour son buzz ? Parce que, généralement, quand vous faites sans se dire que c'est pour votre buzz. Ou alors, quand vous avez fini d'organiser un événement, quelqu'un vient vous dire carrément, « Donne ma part. » « Ma part sur quoi ? » On n'a pas de salaire. C'est comme un fonctionnel qui travaille à la fin du mois, il a son salaire, et son ami vient lui demander qu'il mange tout ensemble. Donc, nous sommes là pour essayer de redévelopper la ville. C'est compliqué. Je préfère ne même pas parler des difficultés parce qu'il y en a tellement. Même pour avoir une simple autorisation de manifestation publique, moi, je vais lui dire haut et fort, on vous demande de payer 50 000 francs. 50 000 francs pour une autorisation de manifestation publique d'un événement qui est parrainé par un délégué du gouvernement. C'est la sous-préfecture qui délègue l'autorisation de manifestation publique. Il nous demande 50 000 francs. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de choses à revoir dans le système divertissement. C'est ça. Voilà. Et sur ce côté, le label Doisier Prod réussit à produire aussi de nombreux artistes, notamment dans l'organisation des spectacles, des événements. Quels sont les nouvelles que vous recevez de la part de ces artistes ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? De votre part, quelles sont les ondes qu'ils envoient à votre niveau ? Non, produire des artistes, oui, sur le plan spectacle. Sur le plan spectacle. Maintenant, nos spectacles ont la possibilité aux artistes en herbe d'avoir une visibilité. Moi, mon rêve aujourd'hui serait qu'un jeune de Bafoussam, qui chante à Bafoussam, brille autant que Salasiel, Mister Léo, je ne sais pas qui d'autres cités qui vivent dans leurs différentes localités. La seule différence que Bafoussam n'a pas cette même visibilité, déjà parce qu'il n'y a pas assez d'événements. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer parce que, autant je le fais, autant il y a une autre boîte qu'on appelle Venus qui organise aussi des événements. C'est bien, ça permet qu'on puisse avoir des plateaux variés pour permettre aux jeunes de différents horizons de pouvoir avoir cette visibilité. Mais maintenant, nous, Moitipro, Mon Label, n'a pas que pour but de donner la visibilité aux jeunes. Mais il faudrait également que ces jeunes se prennent au sérieux et qu'ils travaillent. Nous travaillons avec des gens sérieux qui pensent, qui ne font pas de la musique pour se distraire. Qui font de la musique parce que pour eux, ils pensent que ça peut être un gagne-pain de main, que ça peut être un travail. Donc, pour nous, c'est un peu ça notre logique. On a eu sur ce plateau deux artistes qui ont eu un avis assez tranché sur la question. Il s'agit de l'artiste Messifo et de Desito qui nous parlaient un temps soit peu de leur vécu dans le spectacle que vous avez organisé récemment, le 11 février, concernant l'artiste Stan Leno. On va regarder au bout de cette image et puis on se retrouve juste après. Appelé que tu as fait la première partie du concert de Stan Leno. C'est justement. Est-ce qu'il y a eu des mécontentements ? Qu'est-ce qui, à ton avis, n'a pas marché ? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire avec Stan Leno que tu n'as pas pu faire ? Voilà, justement, très belle question. Vraiment, moi, j'aurais voulu rester avec lui sur scène. Voilà, justement, c'est vrai qu'étant donné, vu l'ordre des choses, voilà, il faut une première partie et puis la geste a passé en seconde. Voilà. Et vous n'avez pas pu rencontrer Stan Leno après pour un échange de tête à tête entre artistes pour essayer de voir s'il peut avoir d'éventuelles collaborations ou autre chose ? Non, non, pas du tout, malheureusement. Bien que c'était mon soin. Vraiment, je n'ai pas pu avoir ce privilège-là, étant donné le protocole et tout. Voilà, je me dis que ce n'est pas de sa faute. À quelle faute ? Bon, la faute, je sais, la faute peut-être quelque part à l'organisateur, aux organisateurs qui pouvaient peut-être penser à loger la gesta dans un endroit avec les artistes de la région. Voilà, offrir ce petit privilège-là même, en fait, ce grand privilège, aux artistes de Bafossam. Vous étiez, vous aussi, logé, parce qu'on rappelle qu'il était logé dans un hôtel particulier, vous aurez aimé être logé dans le même hôtel pour partager la même chambre avec une autre chose ? Non, pas jusque-là. Ça serait trop demandé. Ouais, en fait, moi, j'aurais voulu juste peut-être une petite conférence en présence de tous les artistes. Mais une petite réunion. Justement, une petite réunion. Et tenant compte du fait que Stan Lee ne connaisse pas la majorité de ses jeunes, est-ce que la faute ne revient pas à ces artistes ? Bon, moi, je ne pense pas qu'on va aborder la question comme ça. Moi, je ne suis pas en train de faire une polémique sur le fait que Stan Lee était là. C'est juste que chacun donne son point de vue. Même quand, généralement, quand ça ne va pas dans le sens de l'artiste, généralement, c'est qu'on est des haters. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui en vit quoi que ce soit. Panique a accompagné Stan Lee à la prison. Panique a râpé quand Stan Lee était là. Donc, admettons que Stan Lee n'était même pas au courant de l'évolution artistique de Panique. Mais Panique a presté. Il a lévé les foules en prison. Panique l'a accompagné dans pas mal de mouvements. Je n'ai pas suivi l'itinéraire de son parcours à Bafoussam. Mais je sais qu'il était en prison avec Panique. Et Panique a presté devant lui. Et du moins, ce sont des trucs qu'on organise. Tu vois, c'est le comité d'organisation. Ici, la faute n'est pas à Stan Lee. C'est ceux qui l'entourent aussi à un moment. Et à un moment, quand tu pars à la maison, tu sais que j'ai laissé mes petits frères ou j'ai laissé des grands frères ou j'ai laissé des frères. À un moment, tu dois dire, voici comment j'aimerais que la chose se passe. Fais-le une petite réunion avec les artistes. Dis, mais où sont mes frères Bafoussam qui vont venir faire ma première partie ? Je vais aller voir. Et directement, ton communauté va trouver une salle pour vous. Et tu vas dire, les frères, c'est comment ? Je suis parti, je suis de retour. Quoi de neuf ? J'espère que tout à l'heure, tout sera bien. Il y a des petits jus pour vous. Même si le comité avait prévu manger l'argent que peut-être Stan Lee a prévu pour les artistes, là, il a tout foiré. Les artistes savent que Stan Lee a dit qu'il y aura à manger ou peut-être qu'il y aura les frais de déplacement ou peut-être qu'il y aura des rafraîchissants. Tu l'as dit, même si tu pars, ton comité ne peut plus mettre cet argent dans la poche. Parce que présentement, les artistes ont participé. Tu vois, par exemple, B2S s'est déplacé du doigt là. Tu viens là. On a eu James Banks qui a effectué le voyage de la Chine. Tu vois, tu viens là. On ne te permet pas de toucher l'artiste. Stan Lee, ton frère, on a grandi ici. On ne te permet pas de le frôler. Les gorilles sont là. On ne vous donne même pas le rafraîchissant. On vous fait venir à 15h pour rappeler à 20h, pour passer sur scène à 20h. On ne vous dit même pas que les gars, voici les petites, petites bouteilles d'eau, rien que pour vous rafraîchir la gorge, rien. Tu finis de rester. On ne veut même pas savoir si tu habites à proximité ou si tu es loin. Rien. D'ailleurs, même sans Stan Lee, est-ce qu'il doit avoir une scène à Bafou Sam ? Tu veux réclamer que tu réclames quoi ? Rentre chez toi, dis donc. Et quand tu as créé les prestés, de retour sur ce plateau après ces images qu'on a eu à regarder concernant l'artiste musicien Desito et Messifo qui était déjà nos invités dans le cadre de cette émission, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la possibilité déjà pour Desito de rencontrer Stan Lee? Desito, déjà, moi, je ne le connaissais pas. Comme la plupart des artistes qui ont fait l'ouverture de rideau de ce concert, nous avons été approchés par plusieurs managers qui nous ont appelés de partout. Nous leur avons demandé de nous envoyer les scouts de leurs artistes, comme nous avons écoutés. Et tous ceux que nous avons jugés avoir un produit quand même vendable, nous leur avons envoyé une invitation pour leur dire, OK, vous n'êtes pas le temps pour ce concert. Mais c'est eux qui nous ont envoyé la demande pour se proposer. Pour participer à l'événement. Il y a presque une trentaine qui sont venus de partout au Cameroun. Nous n'avons payé le déplacement de personne parce que nous leur avons dit clairement que nous n'avions pas le budget qu'il fallait pour pouvoir déplacer 30 artistes. L'artiste invité pour ce concert était Stan Lee Hena. La base du concert de l'unité était de permettre aux jeunes de Bafoussam de voir un produit qui est parti de Bafoussam, qui a pu réussir, comme Stan Lee Hena, et qui n'a jamais oublié d'où il devenait. Ça faisait neuf ans que nous étions en train de discuter avec l'équipe de Mordolande pour avoir Stan Lee Hena à Bafoussam. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de barrières avant. Mais quand on a réussi à l'avoir, la preuve, l'affiche, ce n'était que le visuel de Stan Lee Hena. Maintenant, tous ceux qui sont venus en arrière-plan, ils avaient leur nom en bas. Ce que j'ai encore fait pour leur montrer que nous ne sommes pas, il ne faut pas aussi être ingrats. Leur participation à ce concert a donné encore un peu plus de poids. Ça a démontré quand même qu'un plateau comme celui que nous avions a donné l'envie à certains jeunes de vouloir être sur une vraie scène. Parce que vraiment, il n'y a pas encore eu ce genre de scène au Bafoussam. Alors, ils ont été contactés par notre équipe pour un briefing d'abord qu'il fallait faire le 11 février. On a dit 11 heures, plein sont venus à 13 heures. J'étais le présentateur de cet événement. Il y a un manque de sérieux total. Ce n'est pas à nous, Nwadji Prott, organisateur de spectacle, à développer des organisations entre artistes. Chaque artiste a son manager. Mais s'il faut, on n'était pas sur ce programme. Et je peux encore aller plus loin parce que moi, je ne fais jamais le casting des artistes de Bafoussam. Généralement, quand j'ai un événement qui est piloté par moi, à travers mon label, je demande soit à Twenty, qui est un studio, Twenty Rec, que tout le monde connaît, qui est un studio d'enregistrement, de me donner un listing de ceux qui l'estiment être bon. Et quand je veux contacter un artiste, celui pour moi, qui je pense a plus de poids dans cette ville aujourd'hui en tant qu'artiste de musique urbaine, c'est M. Panique. Je me refais à Panique, qui me fait également un listing. Et puis après, s'il y a lieu que j'appelle ces gens, je les appelle personnellement. Je les invite à un entretien, nous discutons, et je leur dis exactement quelle est la portée et la teneur du projet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez être un joueur de football, vous n'êtes pas encore en première division, même pas encore à la deuxième, et que vous avez la chance quand même d'être sollicité par un coach. Vous allez lui demander de vous payer le logement, de vous payer... Démontrer lui déjà que vous êtes un produit qu'il peut vendre, que vous êtes un bon produit. Ah bah Foussam, il y a combien de scènes qui se font ? Scènes professionnelles. J'assiste à des événements tout le temps. Moi, je suis allé au Don Quatacho. Je ne vais pas le classer dans le même ordre d'idée que les spectacles qu'on organise, parce que le Don Quatacho, comme son nom l'indique, est un événement qui se passe dans les quartiers. J'apprécie ce projet parce que c'est un projet socio-culturel. qui permet autant aux artistes qu'aux riverains, qu'à nous les promoteurs de découvrir les quartiers de Bafoussam. Et quel est votre avis propre sur le Don Quatacho ? Est-ce que c'est à la hauteur d'un produit qui peut être vendu à l'échelle nationale ? C'est un projet qui est très vendable. Déjà que j'étais là-bas la semaine dernière, moi je leur ai dit qu'ils auront mon soutien à 100%. Donc déjà je suis en train de voir la mesure dans laquelle je vais les inviter à faire une émission dans mon quartier, pour les jeunes de mon quartier. C'est vrai que ce sera un peu à la limite de mon quartier, parce que moi je vis à Thamjer, en face de la Légion, donc il n'y a plus trop de gamins dans mon quartier. Mais je pense qu'on fera cette émission au stade, et je verrai avec le chef du quartier. Moi je soutiens le Don Quatacho à 100%, parce qu'il fallait y penser. Et dernièrement, encore à Douala, j'étais reçu à un événement hip-hop organisé par Boudor, au spot, où le propriétaire de cet endroit a dit qu'il suivait le parcours de Thabos et de toute son équipe sur le Don Quatacho, et qu'il était prêt à les inviter à Douala. Nourri, loger, transporter par lui. Voilà, moi je pense que c'est déjà ça. Lorsqu'un projet est bon, il est bon. Donc, comme je suis en train de le dire par rapport au concert de l'unité, moi je pense que chaque artiste a son manager. Si je peux vous dire que j'ai organisé ce concert du 11 février, Stanley et moi on s'est vus ici, ah non, sur le plateau de Djambaud. Vous allez me croire ? Je n'ai pas besoin de le rencontrer. On a discuté, on est tombés d'accord, je discute avec Martine, et non. Son manager. Qui est son manager et le CEO de Mordeland Empire. Martin, quand on a discuté jusqu'à ce qu'on est tombés d'accord sur les principes du projet, il a introduit Jonathan. Jonathan maintenant qui lui est le directeur des opérations de Mordeland Empire. Ensemble, nous avons arrêté un grand nombre de choses. Même au téléphone, je n'ai pas discuté avec Stanley. En aucune fois. Rapprochez-vous de Mordeland, ils vont vous le dire. J'ai une direction artistique. C'est eux qui discutaient avec sa direction artistique. Je rencontre Stanley Hénor. Il arrive au Cameroun, trois jours avant notre passage sur Djambaud. Il est au courant de tout. Il a toutes les informations. Ça veut dire qu'il suit le parcours et des communications. Lui-même, il relaie l'information. Sur sa page. Je dis, on se retrouve sur le plateau de Djambaud. Et après l'émission en Djambaud, nous partons de Canal 2 où nous allons dans un hôtel que je ne vais pas citer ici pour prendre un verre et éditer un tout petit peu. Encore quand même, ce concert, je suis tombé malade quelques jours avant. Donc, j'arrive sur le plateau de Djambaud à le quart de terre parce que je prenais des perfusions. Je retourne. Donc, j'arrive à Douala à 14 heures. On doit passer sur Djambaud à 15 heures 30. On finit sur Djambaud, on va à l'hôtel. Je repars de Douala à 18 heures pour être abafossable. Parce qu'il fallait qu'on ait fini en Djambaud et qu'on puisse commencer la phase de communication sur le terrain. C'est-à-dire affiches, panneaux et autres. Pourquoi est-ce que c'est à Noa Djeprot, en tant qu'organiteur de spectacle, de demander, d'organiser entre Stanley et Noa et un artiste d'ici ? Tous ceux qui sont partis à l'hôtel, il les a reçus. Il n'y a personne qui est allé à l'hôtel rencontrer Stanley. Il a fait le gros dos. Ils disent particulièrement que ce jour-là même, dans la loge de Stanley Noa, qui était aménagée de ce côté, il n'a pas eu la présence d'esprit de prendre déjà une photo avec ces personnes-là pour immortaliser ce moment. Est-ce que c'était toujours une démarche qui devait être faite par le manager de différents artistes ? Ben oui. Moi, je vous explique, Stanley et Noa, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il n'est plus Stanley et Noa du lycée bilingue. C'est une star. C'est un artiste qui a atteint un niveau aujourd'hui où il a toute une équipe autour de lui. Je ne peux pas être au four et au moulin en train de me rassurer que tous les éléments sont à leur place pour que ce concept puisse être bien, en train de gérer l'aspect sécurité. En train de me rassurer que les ambulances sont sur place, sur le site. en train de me rassurer que l'équipe de Iconport qui est là, ils sont près de 20, qu'ils ont mangé, qu'ils ont déjeuné, qu'ils sont à l'aise dans le travail qu'ils font, s'ils ont à boire ou ils sont en train de travailler, si les conditions météorologiques nous permettent de pouvoir réaliser ce concert, si et si et si l'artiste va être là à temps, si les 30 artistes qui sont sur le site sont en train vraiment de faire tout ce qu'il faut, ou du moins si le comité d'organisation est en train de tout faire pour que leur passage soit assez synchro, encore qu'ils ne sont même pas disciplinés, il y en a parfois vous leur demandez de passer, ils disent que non, ils attendent un peu, ils veulent passer une certaine heure, mais non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à moi de faire ça. Ils sont artistes au même titre que Stanley, comme ils le disent, ils chantent, Stanley chante, c'est des musiciens, non ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir faciliter cette transaction ? Panique, nous étions ensemble à la prison, pour des raisons que je ne voudrais évoquer, c'est parce que je préfère que ce soit Panique qui entre dans ce détail, mais Panique est à la prison pour une raison spécifique. C'est un artiste qui a une histoire. Oui, une histoire que nous connaissons très bien. Donc, moi j'appelle Panique à 15h, parce que pour nous la prison d'abord, au départ, était annulée, le chef avait perdu sa mère, sa femme, parce que nous devions faire une visite à la chaufferie qui n'a pas eu lieu finalement, et c'est le service, ils appelaient ça comment ? Le service, la sécurité intérieure de la ville qui m'appelle. à 15h, me disant qu'on nous attend à la prison et que les prisonniers sont en train d'y avoir émeute si nous avons annoncé quelque chose qui ne se fera pas. Moi, je leur dis, j'essaie d'avoir le régisseur de la prison depuis le matin, son téléphone ne s'en prend pas. Le commandant Bilek du service des recherches criminelles m'appelle, il me dit, viens à la prison. Je vais à la prison, je rencontre une dame intendante, là-bas, qui nous dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons un matériel de sonoresse, mais je lui ai dit, non. Nous avions prévu de renforcer la sono. Ce que nous avions prévu d'acheter pour donner à la prison, nous n'avions pas encore fait parce qu'on n'avait pas, on n'était pas su, on n'avait pas la certitude, que c'était toujours confirmé. C'était confirmé. Il faut refaire tout ça à 15 heures. Pendant que je délègue et que je demande à mes collaborateurs de gérer tous les détails, je vais à la prison avec la sono. J'appelle Pani qui doit me retrouver. C'est comme ça que nous sommes dans la prison. Et dès qu'on finit, je ne sais pas. David Kevin, toi qui étais présentateur de ce concert, nous nous en parlais combien de fois ? Nous nous en parlais très peu. Très peu de fois. On s'est retrouvé exactement le jour que, je crois, on s'est vu la veille. Le jour que Stanley est arrivé à Bafoussam. Puisque nous étions allés. A l'école bilingue. Et puis après, on ne s'est pas revu. On s'est revu le 11 février. Est-ce que c'est pour autant que ton travail était mal fait ? Est-ce que je t'ai introduit ? Oui. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Oui. Une fois. Mais comme ça, parce qu'on devait travailler ensemble. Exactement. Et si je ne t'ammenais pas à rencontrer Stanley ? Tu n'allais pas le faire ? Les franquistes, Cyril, tous les hommes de médias qui sont allés l'interviewer à l'hôtel. Est-ce qu'il ne les a pas reçus ? Il ne les a pas reçus. Regardez les images du parcours, de tout le cheminement de l'événement. Il embrasse des passants. Il porte le virus du lycée Bénin. Comment il s'appelle encore ? Omam. Omam. Adrien, ça veut dire que, pour résumer, l'erreur monumentale, c'est le sérieux. Il y a un manque de sérieux avec les artistes de Doudouze Cameroun. Je ne te dirais pas le sérieux dans ce contexte. Il me manque quand même d'audace. Un artiste doit être courageux. Stanley, leur frère. Bien sûr. Si on faisait venir un étranger, je ne sais pas, Fanny Coon, n'importe qui, il ne serait pas allé vers lui. C'est Nardie Prod qui doit aller négocier pour avoir, pour qu'un artiste ait un futuré avec Stan Lennon. Ce n'est pas moi. C'est sa structure. C'est son label. Ou alors c'est l'artiste qui se lève voir rencontrer son collègue et qui lui dit, voilà, je veux qu'on fasse ensemble. C'est comme ça que ça marche. Et il faut revenir sur aussi un aspect qui a fait vraiment la une des grands médias. Parce que ce jour-là, il y avait Dynastie le Tigre qui se produisait dans un spectacle assez particulier. Mais à la foire. Il faut dire que Stan Lennon a dû décaler son heure de passage, normalement, du côté de la pelouse. Est-ce que c'était à cause des raisons liées à Dynastie le Tigre ? Non, Stan Lennon n'est pas organisateur de spectacles, il est artiste. Le label qui organisait l'événement, c'était Nardie Prod, en collaboration avec Mordelan Empire et Icon Prod. Icon, c'est une structure de communication. Qui nous a permis d'avoir le matériel de sonorisation que nous avions dans le podium, toute la logistique et tout. L'éclairage. Tout cela, tout cela. Donc maintenant, honnêtement, nous avions prévu que ce concert commence la nuit. Donc, nous étions partis déjà sur la base de ce que le concert se fasse à partir de 20 heures. C'est vrai qu'on avait dit 14 heures, mais il fallait que le défilé finisse, que les gens vont chez eux, qu'ils se changent, qu'ils reviennent. Nous n'avons jamais tenu compte de la présence de la dynastie dans la ville de Bafoussa. En aucun jour et en aucun cas. Je pense, et je vais le dire ici pour que les gens le comprennent. Venus et Nardie Prod, on n'a pas de problème. J'ai rencontré Serge Carole, qui est le promoteur de Venus à Douala, au festival qui était organisé par Padoue, Festi Chop. Oui, Festi Chop. Padoue, qui a été le manager de Franco, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Et de Aladin Deyo. Aladin Deyo. J'ai demandé à Serge Carole, qu'est-ce que tu organises pour le 11 février ? Il m'a dit, j'ai un gros plateau, j'aurais ici, j'aurais ça, je lui dis, c'est bien. Mais pour le 11 février, je ne voudrais pas qu'on se clashe. Je reste en l'énorme. J'ai bouclé avec les gosses et tout aujourd'hui. Je voulais que tu sois informé. Il m'a dit, ouais, j'ai compris, mais bon, il m'a dit qu'il était partenaire d'une fois, qu'il s'organisait. J'ai également compris que ça ne dépendait pas forcément de lui. Mais j'ai eu quelques retours aussi de certaines choses qui se sont dites comme quoi mon équipe a déchiré les affiches de Venus et tout le reste. Pas besoin. J'avais quatre panneaux. Dans la ville. Quatre panneaux. Dans les quatre axes de la ville de Bafoussab. J'avais mon spot qui passait dans toutes les radios. À temps et à contre-temps. J'avais la chance d'avoir des réseaux sociaux avec moi. Déjà que c'est un événement qui a beaucoup fait parler les gens. D'ici jusqu'à la diaspora. Oui, Bimster était dans le cours. Si Bimster qui est un critique est un critique événementiel et artistique. Et objectif. Et objectif qui vous dit que vous avez fait le 100%, c'est que vous avez fait du 100%. Donc du coup, dans notre logique, je n'ai même pas utilisé puisque Venus, je crois que c'est la seule agence qui a la voiture à voie dans la ville. Pour les caravanes. Je n'ai même pas appelé pour leur demander à la voie. Moi, j'ai fait ma caravane sans ça. J'ai eu la chance à un moment donné de retrouver une voiture qui nous a suivi jusqu'à un niveau qui a commencé à porter. Cette voiture venait de Banjun. C'est après que je me rends compte que c'est mon ancien patron, qui est l'ancien directeur du cinéma Empire, qui a suivi ma caravane jusqu'à la station qui est à l'entrée de la ville. Et qui m'a dit félicitations, courage, ce que tu fais est fort. Stanley Heno, c'est Stanley Heno. C'est un fils de Bafoussam qui a réussi, qui a fait 9 ans sans venir chez lui. Vous pensez que si aujourd'hui, que ce soit Adolte, que ce soit Achille Webo décide de venir à Bafoussam aujourd'hui, il n'entrera pas à la petite porte. Vous pensez ? Non. Malgré le fait qu'il n'ait jamais rien fait pour la ville, s'il décide de revenir aujourd'hui, d'organiser un championnat de vacances, Achille Webo, Jérémy Ndita, toutes les autorités vont les suivre. Nous avons été parrainés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté au bien de Bafoussam. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes parrainés par lui qu'il nous donne de l'argent. Il nous apporte un appui technique. Il nous a donné deux ambulances. Ce n'est pas donné. Nous avons fait assurer 10 000 personnes après le 2 545 000. notre partenaire qui était, je ne sais pas si je peux citer l'assurance, les mutuelles réunies, qui nous ont assuré le concert. Nous avons eu le site gratuitement. Stanley Heno a ouvert le défilé le 11 février. Ce n'est pas rien. Nous étions à son école primaire. Nous étions au lycée bilingue. Nous étions à la prison centrale de Bafoussam. Nous avons offert un conseil gratuit aux prisonniers, un conseil privé. Vous pensez que ça, ça ne communique pas ? Mais après ça, Adrien, est-ce que vous, vous vous sentez acteur véritablement ? Est-ce que vous sentez que vous avez laissé quelque chose d'important à cette vie, contrairement aux autres ? Je crois qu'on a écrit l'histoire. Donc on a écrit l'histoire. On ne l'a pas réinventé. Nous sommes venus contribuer à notre façon. Redonner de l'espoir aux jeunes. Donner la possibilité aux gens de Bafoussam de voir qu'avec un peu de volonté, ils peuvent vivre ce que les jeunes d'ailleurs vivent. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur trophée que cela. Et il faut rappeler que Stanley Noy a eu un maître déjà, a formuler une belle musique à l'endroit de la ville de Bafoussam qui sera très disponible très bientôt, mais en exclusivité déjà dans le cadre de cette émission. Voilà, donc vous avez l'exclusivité naturellement. Le titre, c'est amazing. Et il faut dire que juste après, ce sera quoi le projet juste après ? Projet de Noyadiprod. Il y a un mini-documentaire que nous sommes en train de faire sur, déjà sur la tournée de Stanley, avec tous les différents acteurs. Même ces artistes qui se plaignent. Après ça, déjà nous passons à la deuxième étape. Noyadiprod, passe à Noyadiprod en limité. Donc, nous préparons le concert du 20 mai, le concert de l'unité. Même s'il ne se fait pas exactement le 20 mai, il sera fait et ce sera le concert de l'unité. Bon, après, nous préparons également les vacances qui arrivent. Nous allons donner le temps des vacances, mais ça reste encore un petit projet. Mais ce qui nous tient à cœur tout de suite maintenant, c'est le concert de l'unité. Donc, après cette émission, je suis en train de prendre un repos de voilà. Deux de là, ouais. Où je vais régler encore deux ou trois petits détails. Vous savez que chaque projet, on doit faire des t-shirts, on doit faire des casquettes, on doit faire... Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et là, on voit là. Et on espère que Noyadiprod, on aura l'occasion d'avoir ces artistes-là sur ce plateau. Oui, pourquoi pas. Pour vivre en live ce qui s'est passé, ce qui se passera en coup sûr dans cette ville. Encore que votre plateforme donne la possibilité aux gens de vivre autre chose, sur le plan visuel, ça permet à certaines personnes qui sont ailleurs de découvrir Bafoussam dans sa grande classe. Sous un autre angle. Parce que, comme on a pour habitude, moi c'est la première fois que j'accepte l'invitation d'un programme télé à Bafoussam. Mais parce que, voilà, je sais qu'il y aura la qualité dans le rendu, il y a un certain esprit qui accompagne votre projet. Moi je vous en félicite déjà et puis je dis, voilà, tant que c'est des idées comme ça, nous soutenons tout de suite. Si j'ai Michael Jackson sous la main, paix à son âme, je pense que ce ne serait pour moi qu'un bonheur de l'inviter, en fait de vous le donner pour une émission. C'est déjà ma parole, ça c'est notre, ce sera ma contribution et puis ce sera aussi à partir de l'engagement que nous prenons mutuellement. Mutuellement. Voilà. Adrien Noitier, la ville de Bafoussam vous dit merci. Non, c'est moi qui remercie la ville de Bafoussam, ça m'a tout donné. Voilà, et il faut rappeler que, loin de là, vous avez aussi un nobi que vous n'avez pas oublié, vous êtes animateur. C'est... Ouais, c'est ma première passion. C'est ma première passion. Et vous laissez l'occasion d'introduire certainement une musique qui vous fait grandement plaisir pour mettre fin à cette interview. La chanson que je veux introduire, c'est Un Nouveau Talent. Ouais. A découvrir un enfant de Bafoussam qui a grandi ici, qui est né ici. Il s'appelle Brian Fox. N'oubliez pas son nom. Assuyez-vous dès très près. Merci Adrien d'être passé par ici. Merci. On regarde Brian Fox tout de suite. A la base, on a liéé. Pour moi rien n'a changé mais pour toi c'est comment Mais dis-moi c'est comment Ça fait des mois que je te sens plus à la maison Tu t'éloignes de moi mais dis-moi c'est comment Mais dis-moi c'est comment Qu'est-ce qui se passe c'est comment T'es la femme de ma live Mais les autres gosses ont pas de taille Pour toi je tiendrai les armes Ou je tiendrai les armes Durant toutes tes batailles T'es la femme de ma live Mais les autres gosses ont pas de taille Pour toi je tiendrai les armes Ou je tiendrai les armes Durant toutes tes batailles Tomber Ne me laisse pas tomber Tomber Ne me laisse pas tomber Tomber Ne me laisse pas tomber Baby toi et moi c'est pour la vie J't'ai m'amouré en fois que z'avis Z'avis Nous sommes toujours chez A.S.Concept Le roi en termes des matériaux de construction En termes d'immobilier En termes d'équipement même De votre appartement Ne manquez pas de faire un tour Nous sommes situés à 100 mètres De la chaufferie de Bafossam C'est magique C'est unique Et on va profiter pour adresser en coucou à M. Yannick Qui nous regarde à coup sûr de ce côté-là Claude à toute l'équipe Merci à tous ceux-là Qui ont contribué de près ou de loin A la réalisation de ce programme Merci à M. Kenibrel Qui était au cadrage principal Merci à Audrey Qui a assuré la logistique de ce programme Et aussi l'éclairage Merci à toutes nos équipes Merci à Adriano Adjé Qui était notre invité Pour le compte de cet autre numéro De Wake Up Show Quant à nous Prenons rendez-vous Toujours à la même heure Et à la même chaîne Et n'oubliez pas Seuls On va plus vite Mais ensemble On est plus forts Salut la famille Wake Up Show Wake Up Show La donneuse culturelle A mort célibatine La donneuse culturelle A mort célibatine Quoi ?